Au 14e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, et ce midi, la pression se fait de plus en plus forte pour que l'aide humanitaire puisse enfin entrer à Gaza. Ramon, le secrétaire général des Nations Unies s'est même rendu sur place pour plaider en faveur de la livraison des armes, de l'aide humanitaire. Des denrées, effectivement, parce que la situation aussi, on en parle depuis des jours, elle se détériore et ça va de mal en pis à l'intérieur de la bande de Gaza, la situation humanitaire. Et pendant ce temps, ça fait des jours aussi, Michel, que des camions se comptent par centaines à la frontière entre Israël, pardon, la frontière entre l'Égypte et Gaza, mais ils ne peuvent toujours pas entrer dans le territoire palestinien. La porte est toujours fermée. On pensait initialement que les premiers convois d'aide humanitaire allaient pouvoir entrer aujourd'hui. Finalement, ce sera demain au plus tôt, aux dernières nouvelles. Et effectivement, il y a le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est rendu en Égypte ce matin pour préparer le passage de cette aide humanitaire. Il a livré ce plaidoyer ce matin. Donc, ces tracts ne sont pas seulement tracts. Ils sont une ligne de vie. Ils sont la différence entre vie et mort pour tellement de gens dans Gaza. En attendant l'invasion terrestre de Gaza par l'armée israélienne, la tension continue de croître dans toute la région, Raymond. Dans toute la région, effectivement. Beaucoup de pression autour de la bande de Gaza, ça va de soi, mais aussi de plus en plus dans le nord d'Israël, à la frontière entre Israël et le Liban. Vous allez voir des images d'une autre ville israélienne qui a été évacuée un peu plus tôt aujourd'hui. 22 000 personnes qui ont quitté leur demeure parce qu'on craint que le Hezbollah entre dans ce conflit, ce qui créerait, bien entendu, un deuxième front pour les forces israéliennes. Et il y a également beaucoup de manifestations aujourd'hui à travers le monde. Des gens sont descendus dans les rues par centaines, par milliers en appui aux Palestiniens. Des gens très hostiles dans bien des cas à Israël. Il y a des drapeaux israéliens encore aujourd'hui. À l'instar de la semaine dernière, qui ont été piétinés, là, vous voyez des images en Cisjordanie où des violences ont éclaté ce matin. Les autorités locales parlent de 14 morts, dont 13 Palestiniens. Et puis, au Canada, Justin Trudeau refuse toujours de trancher à savoir qui est responsable de l'attaque de mardi contre un hôpital de Gaza. Il a encore une fois été questionné là-dessus ce matin. Je vous rappelle que Joe Biden, mercredi, lui, a tranché. Le président américain s'est dit d'avis qu'Israël n'a rien à se reprocher, que le projectile a été tiré depuis la bande de Gaza. Mais M. Trudeau continue de dire que le Canada consulte ses alliés là-dessus. Vous dire en terminant, Michel, qu'à 13 h, les autorités canadiennes doivent faire le point sur les opérations d'évacuation de citoyens canadiens de la région du Moyen-Orient, notamment les 150 citoyens canadiens et leurs familles toujours coincés dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Raymond.